Malgré la situation difficile que nous sommes en train de vivre actuellement, Ousmane Ba, merci. Je vais bien. Laissez tous salut en commentaire. Nous traversons un moment très difficile. Je ne sais plus où va notre pays et difficulté sur difficulté. Hier, on a voulu tenir cette vidéoconférence mais on n'a pas eu la possibilité parce que le réseau était extrêmement mauvais. La connexion était très mauvaise et on prend souvent le temps d'en parler mais ça ne dit presque rien aux gens. Partagez-moi cette vidéo. Laissez-moi les coeurs. Ça ne dit presque rien aux gens. Lorsque nous sommes en train de souffrir, ça ne dit rien. On paye cher pour la connexion internet. Rien ne marche. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de la situation que nous traversons aujourd'hui. Déjà la dernière fois dans notre vidéoconférence, on disait que est-ce que l'information était vraie par rapport au prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires. Il s'est avéré que l'information est réelle, elle est vraie, elle est fondée. Les enseignants n'ont pas encore compris parce que, avant les vacances, les enseignants reçoivent deux mois de salaire. Mais ceux qui sont dans les autres domaines ont déjà été prélevés. Ils ont été prélevés. Ça veut dire, malgré la situation que nous traversons, le coût de la vie devient dur de jour en jour. Tout devient cher. On ne laisse pas les fonctionnaires de côté. On prélève sur leur salaire un montant de 5%. Voyez-vous combien de fois ça devient difficile en plus du carburant qui a augmenté. Mais je me demande, je me demande concrètement qu'est-ce qu'on nous veut. Qu'est-ce qu'on nous veut. Laissez-moi les cœurs s'il vous plaît. Laissez-moi les cœurs. Cliquez sur les cœurs. Voici la vidéo qui passe. Cliquez ici sur les cœurs. Voilà. Laissez suffisamment de cœurs. Laissez suffisamment de cœurs. Vous savez que nos vidéoconférences sont souvent attaquées. Laissez ici suffisamment de cœurs s'il vous plaît. Voilà. Donc, on se demande. Je me demande où est-ce qu'on part. On va où ? De jour en jour, la situation du Guinée ne fait que devenir difficile. On va où ? Et l'autre des choses, nous sommes à quelques jours de l'ouverture des places. Merci. Félicie à la merveille. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture des places. Dieu seul sait combien de fois les parents d'élèves sont en train de souffrir. Les écoles vont augmenter les plus. Sur le marché, tout va augmenter. Mais c'est pendant ce moment où nous avons la crise sanitaire. Il n'y en va. C'est pendant ce moment-là que le gouvernement juge opportun. Quand même, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. On n'a jamais cessé de le dire. L'une des missions de l'État, c'est de faire en sorte que le peuple soit satisfait. Satisfaire l'intérêt du peuple. Mais si nous, toujours, on doit être là à pleurer, nous devons être là à pleurer à tout moment. Ça devient compliqué. C'est pourquoi, encore une fois, il faut qu'on ouvre les yeux. Lors de la campagne présidentielle, avant la campagne, je publiais beaucoup d'images concernant les routes nationales. la route qui quitte ici pour Ziré-Couré. Certains même se fâchaient contre moi. Certains, à un moment donné, nous ont publié des images. Il y a même l'ingénieur qui a le contrat de Ziré-Couré Yomou, Tjeke Yomou, qui m'a écrit sur WhatsApp. Qui m'a écrit sur WhatsApp et qui m'a envoyé des images. Il m'a dit, non, on a déjà gratté, c'est bientôt fait. On est où jusqu'à ce niveau ? Les gens qui quittent ici pour l'intérieur du pays, le prix a doublé. On va où ? Nous partons où ? Nous partons où concrètement ? Nous partons où ? Qu'est-ce que nous voulons ? Voilà pourquoi il faut toujours interpeller nos gouvernants. Il faut interpeller l'État. Et aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, beaucoup de nos concitoyens peignent dans ce qu'on appelle des fausses informations qui ne peuvent rien apporter à notre nation. Je vois aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur le premier ministre, le professeur Alpha Kondi, son état de santé, etc. Que Dieu donne la santé à tout le monde, y compris le président de la République. Mais encore une fois, nous avons besoin, nous avons besoin que notre situation s'améliore. Maintenant, la principale question qu'on va se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il nous faut aux Guinéens pour que la situation puisse changer ? Parce qu'on ne va pas continuer comme ça, quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Le transport augmente, le carburant augmente, le transport augmente, le sac de riz augmente. Pendant ce moment, on réduit le salaire des fonctionnaires. Lorsque vous partez à l'hôpital, les tarifs ont doublé. Et nous, citoyens, nous sommes assis en train de regarder. Est-ce que c'est nous qui sommes à la base de cette situation ? Voyez-vous, voici encore une autre situation que beaucoup ne sont pas en train d'en parler. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Cette situation va fatiguer énormément les Guinéens. Il s'agit de cette affaire de ré-immatriculation. On en avait parlé la dernière fois. Que les citoyens doivent ré-immatriculer leurs véhicules. Ré-immatriculer les véhicules. Pourquoi ? Concrètement parlant, est-ce que c'est nous qui sommes à la base ? C'est nous qui avons vidé les caisses de l'État. Les plaques que nous avons, ça ne suffit pas. Il faut encore payer le double. Avant, on payait combien pour avoir une plaque ? Avant, on payait combien ? Pas plus de 500 000. Et aujourd'hui, on nous parle de 1 700 000. Mais on veut qu'on aille où ? Qu'est-ce qu'on veut de ce peuple ? Réveillez-vous, chers concitoyens. Il faut qu'on se réveille. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse faire comprendre à l'État que nous aussi, voici la situation que nous traversons. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-moi la vidéo, comme d'habitude. Allons-nous continuer toujours à nous taire ? On va se faire regarder, on souffre, on souffre. Certains sont en train de mourir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se payer un seul médicament pour se traiter. Ils sont souffrants. Les gens reçoivent des salaires qui ne les permettent même pas d'achever le mois. La dernière fois, il y a quelque chose qui me faisait rire sur Internet. j'ai vu des gens dire qu'eux, ils travaillent juste pour avoir le transport. Pendant que d'autres travaillent pour nous. Ce qu'ils gagnent ne les permettent même pas de payer le transport. Nous partons où ? Et lorsqu'on veut en parler, certains pensent que c'est un problème d'ethnie ou certains pensent que c'est un problème de religion. Quand est-ce, nous, Guinée, nous allons comprendre ? Merci pour les cœurs. Continuez à me laisser les cœurs. Céline Liopour, merci vraiment. Partagez-moi la vidéoconférence. Donc, il va falloir qu'on se réveille, qu'on fasse usage de nos droits, qu'on dénonce pour que la situation puisse changer. Mais encore une fois, il y a une situation que j'ai constatée ces derniers temps-là. Il y a des jeunes communicants, je ne sais pas, ils appartiennent à quelle catégorie, qui se font appeler CIFD. et qui sont en train de chercher à provoquer quelque chose de suffisamment négatif pour la République de Guinée. Je ne sais pas qui sont-ils. Apparemment, ils font des réunions à Dakar, etc., etc. Chers concitoyens, on n'a besoin de rien. Le régime politique que nous avons aujourd'hui est similaire à ce que les Ivoiriens ont, c'est similaire à ce que la majeure partie des États d'Afrique francophone ont. Notre devoir, c'est de nous battre de par la manière démocratique, conformément aux textes, pour faire changer la donne. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces moutons. Ce sont vraiment des moutons. Ça, il faut le dire. Parce que ce qu'ils préconisent pour la République de Guinée, qu'on a vu sur le net, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas pensable. On a besoin de paix en République de Guinée. Ça ne va pas. On est sûr que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. On prend le temps de dénoncer. On prend le temps d'interpeller. nos dirigeants. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, je ne sais pas. Ces gens-là, moi, ça ne me fait pas plaisir. Je ne sais pas, ils travaillent pour qui. Ils ne se réclament pas au nom d'un parti politique. En tout cas, pour l'instant. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Je ne sais pas si vous avez l'information. Mais essayez de voir. Ils ont une information dangereuse qu'ils font passer. Je ne peux même pas me permettre de partager sur la page. Alors, à ces gens-là, on aura l'occasion de le redire. On n'a pas besoin d'une autre situation qui puisse mettre les Guinéens dans une situation difficile. On a besoin de paix. On a besoin de stabilité. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée se passe un peu partout dans les États d'Afrique. La démocratie est bafouée partout. Les principes sacro-sains qui gouvernent la démocratie sont bafoués. Donc, il revient à nous, citoyens, de faire usage de nos droits constitutionnellement consacrés et de nos droits consacrés par les autres textes pour faire respecter nos droits, pour faire changer la donne. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui ont leur langue dans leur poche parce que ça ne va pas en République de Guinée, parce que nous souffrons et qu'on va sauter sur nos droits pour aller violer les règles. Je ne suis pas de ceux-là. Donc, ceux qui sont à la base de cette situation, continuez. Et le problème, c'est que quand vous faites ainsi, c'est comme ce que Guido Foulbert faisait à un moment donné. Lorsqu'on met main sur vous, vous n'allez pas dire que nous avons un régime de dictature. Parce que ce qui reste clair, il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque le régime agit mal, on dit au régime tu agis mal, il faut changer la donne. On reste conforme au texte. On reste conforme au texte. C'est de cela qu'il s'agit. On ne va pas au-delà. Merci Jean Stervo, c'est l'éco-essentiel. Siseko Traoré. Non, 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 non. Je viens de lire ton commentaire, Siseko Traoré. Et d'ailleurs, je présume déjà que tu agis avec un faux profil comme ça. Le profil n'a même pas de photo. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, mes frères, vous faites même bien d'être dans un faux profil. Je vais vous le dire. Ce n'est même pas normal. Et puis arrêtons ce débat. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. On doit même chercher à détruire ces gens-là, ceux qui sont dans leur truc-là. On l'appelle FICD. Voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il faudrait qu'on cherche à les détruire. Heureusement qu'il y a déjà des échanges entre le président Guinée et le président du Sénégal. Ce n'est pas une bonne chose. Moi qui suis là, je suis opposé au régime actuel. Mais être opposé au régime politique, c'est suivre la légalité, être conforme au texte, poser des actes conformément à ce qui est prévu par nos textes. C'est de cela qu'il s'agit. Voici encore un autre qui vient avec un faux profil et de vivre CIFD. C'est quoi CIFD ? C'est quoi la définition ? Je veux savoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous vous trompez. Sur ce plan-là, vous vous trompez. Voilà. Georges Visionnaire Diallo. Il dit que si l'État ne respecte pas les textes. Écoutez, si l'État ne respecte pas les textes, on a des manières, on a des procédés juridiques qui sont prévus, qu'on peut suivre pour nous permettre à ce que l'État respecte les textes. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que l'État ne respecte pas les textes que nous autres citoyens, nous allons nous mettre dans une logique de violation des textes. Alors, Georges Visionnaire Diallo, en parlant ainsi, tu veux montrer que tu es démocrate. Un démocrate est un modèle. Un démocrate, c'est quelqu'un qui respecte les principes de la démocratie. Si l'État ne le respecte pas, et toi aussi, tu te mets à violer les mêmes textes, ça veut dire quand tu viendras au pouvoir, tu vas faire quoi ? Mais tu vas violer les textes. Tu vas être un violeur des textes. Tu vas être un violeur potentiel des textes. Partagez-moi cette vidéoconférence. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéoconférence. Laissez tous vos commentaires, tout, laissez votre opinion en commentaire. Je vais prendre le temps de lire et de répondre. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Voilà. Oui, Nyan. Il dit nous devons respecter les textes. Malheureusement, le Prac, lui, ne respecte pas les textes. Je ne supporte pas l'organisation. Je préfère... OK. Ce qui reste clair, moi, je ne sais pas c'est quelle organisation. Je ne... C'est-à-dire, je n'apprécie même pas même un même. Et ceux qui sont dans cette organisation-là, sachez que même les mots que vous sortez-là, l'idée simplement est contraire à la démocratie et c'est contraire à... Je ne sais même pas comment dire. Ceux qui sont dans ce groupement-là, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous vous trompez. Et quoi qu'il advienne, si jamais... Moi, je prends cela pour des blagues, pour une plaisanterie. Si jamais vous continuez dans cette même logique, vous continuez dans cette même logique, vous allez vous retrouver en face d'une situation et des gens comme vous, des gens comme ceux qui sont dans l'organisation-là, si on met main sur vous, on vous met en prison là-bas, personne ne va dire qu'il y a des détenus politiques. Dans ce cas, vous n'êtes pas des détenus politiques. Parce que la pensée que vous avez, je n'ose même pas le dire en direct, c'est une pensée maléfique. C'est une pensée maléfique. C'est une pensée... En dépit du fait que cette pensée viole les textes de la République de Guinée, cette pensée est maléfique, elle est mauvaise même pour nous-mêmes. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont derrière cette organisation. Je ne sais pas. Vous pensez que c'est à travers cette déclaration-là, bidon comme ça, vous pensez que c'est à travers cela que la donne va changer en République de Guinée ? Ce n'est pas ce qui peut faire changer la donne en République de Guinée. Ça ne peut pas faire changer la donne. Ça ne peut pas faire changer la donne. On a besoin de paix en République de Guinée. On a besoin de paix. Voilà. Je veux dire, je le répète, moi, pour l'instant, je ne suis dans aucun parti politique. Mais ce qui reste clair, je suis opposé au régime du professeur Alpha Kondé parce que les valeurs démocratiques sont souillées en République de Guinée. Voilà. Et le chemin qu'il faut suivre pour que ces valeurs démocratiques soient respectées, ce chemin est décrit par nos textes. C'est encore très clair. Quoi qu'il advienne, prenez le cas du feu général Lassana Contepé à son âme. Quand il était au pouvoir, il violait les textes. Le professeur Alpha Kondé était là, dans l'opposition. Il a toujours suivi le chemin qu'il faut pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir par la voie normale, c'est de cela que nous avons besoin. Donc, si vous vous dites que c'est vous, les démocrates, si nous nous disons que nous avons des valeurs démocratiques que nous incarnons, nous devons être les premiers à respecter ces valeurs démocratiques, à ne pas aller vers des pratiques anticonstitutionnelles. D'accord. Voilà. Il faut que les choses soient très claires, quoi. Il faut que les choses soient très claires. l'État doit faire un pas vers le peuple pour voir sa souffrance et regarder le problème de la Guinée en fonction de la situation des pauvres citoyens. Oui, je suis d'accord, mais très malheureusement, c'est ce à quoi on n'assiste jamais, presque. L'État fait semblant de nous écouter, mais alors, quel doit être notre devoir en tant que bons citoyens ? Chers combattants, vous êtes sur la tribune de l'éveil de conscience. Laissez les cœurs et laissez tous salut-salut en commentaire. Quel doit être notre devoir si nous estimons que nous sommes des bons citoyens ou nous avons envie de nous présenter comme des bons citoyens. Si l'État ne fait pas son devoir, c'est pourquoi le droit a tout prévu. Si l'État ne fait pas son devoir, voici le chemin que le peuple doit suivre, que le peuple peut suivre pour obliger l'État à respecter ce que l'État doit faire comme engagement. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça me fait très mal lorsque nous sommes souvent en vidéoconférence, quand je vois que des gens ne partagent pas la vidéoconférence, ça me fait très mal. Regardez, nous sommes à combien de partages ? Nous sommes à combien de partages ? Nous sommes à 32 partages. Or, nous sommes 35. Si chacun prenait le temps de partager dans 10 groupes, le message de lever des consciences allait arriver aux autres jeunes, aux autres concitoyens. Donc, partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. Mamadou Aliou Diallo, et dis-toi, tu es businessman guinéen, depuis quand guinéen est souffri depuis 1958 ? Non, bon, je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire, mais écoutez, si tu parles de businessman, je crois que tu es nouveau sur ma page. D'accord ? Voilà. Ma spécialité, c'est la démocratie et la bonne gouvernance. Je suis enseignant chercheur en faculté de droit. Donc, si tu es nouveau par ici, mon ami, je suis professeur d'université. D'accord ? Et si tu parles de business, c'est ton problème. Je ne suis pas un businessman, peut-être comme tu l'es. Mais ce qui reste clair, il faut ouvrir les yeux et comprendre que la Guinée souffre depuis 1958. Nous souffrons. Depuis l'accession de la Guinée aux indépendances. Mais qu'est-ce qui aggrave notre souffrance ? C'est parce que nous sommes très souvent dans l'ignorance. Comme toi, tu es dans l'ignorance comme ça. Et c'est la raison pour laquelle cette tribune de l'éveil des consciences est là. Pour sonner sur ton esprit et éveiller ta conscience. Pour te permettre de comprendre c'est quoi le droit. Le droit que nous avons. Quel est le chemin que nous pouvons suivre pour faire en sorte que nous puissions quitter dans cette souffrance que la Guinée connaît. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Mais encore une fois, C-I-F-D C'est un faux débat. Il faut quitter dans ça. Si tu es adepte de cette organisation maléfique, il faut quitter dans ça mon frère. Il faut que les choses soient claires. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. On sait que le Guinée souffre. A l'époque de feu, Ahmed Sekoutoury, nous étions dans quel régime ? Un régime de dictature qui ne disait pas son nom. Même si Ahmed Sekoutoury faisait croire aux gens que c'était la démocratie, mais ce n'était pas la démocratie. En réalité, c'était la dictature. Et la dictature s'est aggravée en 1982 avec la constitution guinéenne de 1982 où la Guinée a même changé de nom. République populaire révolutionnaire de Guinée. Et avec une constitution qui donnait presque tous les pouvoirs au président de la République et qui faisait de la Guinée un parti État. C'est à partir de 1984 avec le coup d'État militaire que la situation a changé après la mort de feu, Ahmed Sekoutoury. Et de 1990 à 2010, à partir de 1990, on a connu une constitution qui a été élaborée par le feu général de l'ancien à comté. à partir de 2001, ils ont modifié la constitution pour tailler la constitution à la mesure de l'ancien à comté. On a souffert, on a continué à souffrir. 2010, on se dote d'une constitution qui était de nature à nous permettre de sortir de cette souffrance. en 2020, on vient, on la modifie, on entre encore dans le gouffre de la souffrance. Nous souffrons, c'est indéniable. J'ai commencé ma vidéoconférence par le dire. Aujourd'hui, le prix du carburant s'est à combien ? Le transport a augmenté. Tous les prix ont grimpé. Tous les prix ont grimpé aujourd'hui. Tous les prix. Les fonctionnaires ont diminué leur salaire. C'est-à-dire, rien ne va au pays. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui doit pousser les citoyens à aller dans une pratique de violation de la loi. Ah, mais il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis de l'opposition. Je suis opposé au régime du professeur Alpha Condé parce que je n'apprécie pas sa gouvernance. Mais si moi, je n'apprécie pas la gouvernance du professeur Alpha Condé, ça veut dire que je pense que j'ai des valeurs, il y a des valeurs démocratiques, il y a des valeurs républicaines auxquelles je m'attache. Et si je m'attache à cette valeur, je dois faire en sorte que je ne puisse pas moi-même violer ses valeurs. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si vous voulez penser, si tu veux, pense que je suis un businessman, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir que tu dises ce que tu penses. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais ici, sur la tribune de l'évêque de conscience, comme de l'étincelle, je vais allumer ton esprit. Il y a des choses que tu ne connais pas, tu vas connaître. Parce que ici, je suis le guide de l'évêque de conscience. On m'appelle le samouraï si tu es nouveau par là. Laisse-moi les cœurs là-bas, mon frère. Laisse les cœurs. Voilà. Sisoko, le problème, c'est que toi, tu commentes avec un faux profil. Et nous, nous parlons à visage découvert. Tu parles avec un faux profil. Et là, ça devient compliqué. Voilà. Si tu te fais confiance, tu sais que tu es guinéen, fier de l'être. Mais il faut parler avec un profil réel et qu'on puisse savoir que c'est toi qui parle. Sisoko Traoré. Si tu n'es même pas un Siseko. Parlez. Il faut parler à un homme. Voilà. Ahmed Goussou Sissé. Il dit que ce sont les ex-membres de l'UFDG qui sont maintenant devenus CIFD, coordination du Futa. Ah, ok. Donc, c'est une coordination, coordination du Futa. C'est ça. Donc, ce sont les anciens membres de l'UFDG. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais est-ce que c'est... Vous savez, en Guinée, on a des coordinations régionales. On a les quatre coordinations régionales qui sont officiellement reconnues. Est-ce que CIFD a fait partie des coordinations régionales officiellement reconnues ? C'est ça, ma question. Parce que les gens là ont une pensée bête. Là, je vous le dis, ils sont bêtes dans l'esprit. Voilà. Je ne crois même pas que... Il ne faut pas qu'on confonde. La coordination du Futa, c'est une coordination responsable à respecter. Ils sont très responsables. Contrairement à ce que je vois là, ces CIFD là, je les vois faire des publications, il y a des mots qui sortent de leur bouche. Ils ont une intention à l'endroit de la Guinée, mon frère, ils ne peuvent pas être une coordination du Futa. Sincèrement parlant. Non, 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 non. La sagesse, la noblesse existe au Futa. Je connais le Futa. Je ne peux pas croire. C.I. C.I. quoi ? C.I. F.D. Non, c'est pas... Je ne crois pas, mon ami. Je ne crois pas, je ne crois pas. Soldat Saraj. Soldat Saraj, il dit quoi ? Il dit, le problème, c'est que le pouvoir était leur unique objectif. Voilà pourquoi nos pauvres parents souffrent. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Le régime actuel a eu à prioriser seulement que ses ambitions d'accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Aucune stratégie viable n'est mise en place pour permettre aux citoyens de connaître le bonheur tant recherché. Et c'est ce qu'il faille dénoncer. Nous, citoyens, notre arme la plus efficace, c'est la dénonciation. Ce sont les dénonciations. dénoncées. C'est à cause de cela que la Constitution nous a donné la possibilité de dire ce qu'on pense. La liberté d'expression. Et dans cette liberté d'expression, la liberté d'expression est encadrée. Il y a ce qu'il faut dire et il y a ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il ne faut pas dire, voici des éléments que CIFD, ils sont en train de dire. Et vous continuez à dire cela, vous allez vous mettre dans un problème. Vous n'allez pas dire que c'est la dictature. Parce que ce que vous faites, ce que vous dites, vos déclarations sont contraires à nos lois. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Vous n'allez pas dire que parce que ceux qui gouvernent ne respectent pas à des moments donnés les textes, ils ne respectent pas les textes et que vous qui prétendez être des démocrates, vous allez vous mettre dans une logique de violation des textes. Mon frère, ça ne marche pas. Et si vous persistez dans cette bêtise, vous persistez dans la bêtise là, vous allez récolter les pots cassés. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. C'est le genre de situation auxquelles vous êtes en train de penser. Chers membres du CI, quoi, CIFD, c'est le genre de situation auxquelles vous êtes en train de penser. Ça n'arrivera même pas. Et même si ça tentait d'arriver, ça va être étouffé dans l'œuf. C'est ça. On ne peut pas prétendre aimer une nation et avoir des pensées négatives, suffisamment négatives et des pensées maléfiques à l'endroit de cette nation. Partagez-moi cette vidéoconférence. Laissez-moi les cœurs. Voilà. Les gens du CI, CIFD sont là en train de signaler. Laissez-les cœurs. Laissez-les cœurs. Laissez-les cœurs. Maxi-cœurs. Laissez-les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Laissez-les cœurs. Ensuite, on continue la vidéoconférence. Laissez-les cœurs et partagez-moi la vidéo. Jean Stervo, Célico Essentiel. Et dis-moi, je crois que le CI, FD veut juste mettre la pression. Sinon, financièrement, je crois qu'ils ont les moyens de leur ambition et en plus, je ne crois pas que le Sénégal puisse servir de base. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, moi, j'ose croire que ce sont des gens qui sont là juste pour distraire les gens à l'image de comment il s'appelle ce jeune-là. Pour le Guy de Foulbet. On a vu un jeune ici pour le Guy de Foulbet qui avait fait une déclaration bidon à un moment donné. Ce n'est pas ce genre de situation ce n'est pas dans ce genre de situation l'autre s'est retrouvé comment il s'appelle déjà. Grenade s'est retrouvé. OK. C'est dans ce genre de situation que Grenade s'est retrouvé. Il y a quelqu'un qui dit CIFD veut dire coordination internationale du footage d'allon. OK, coordination internationale. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je crois que ce qui est en train de se dire là sur les réseaux sociaux, ce que je vois là, c'est-à-dire des propos que je vois qui sont de mauvaise intention en direction vers la Guinée, je ne crois pas que cela émane du CIFD. Non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Je ne crois pas. Parce que si cela est vrai, à partir même de là, les responsables vont être arrêtés depuis le Sénégal. Nous sommes là, nous souffrons. On le sait. Mais n'augmentez pas notre souffrance. Nous avons besoin de la paix. Rien que la paix. Et ce message s'adresse à nos concitoyens qui se mettent dans cette pensée maléfique-là. C'est de cela qu'il s'agit. Georges Visionnaire Diallo. Tu as vu, toi, tu ne comprends toujours pas. Elle dit pour changer la souffrance en Guinée, il faut qu'on change l'État. Sinon, on reste toute notre vie à souffrir. Mais qui t'a dit que quelqu'un est éternel au pouvoir? Qui t'a dit qu'un régime politique est éternel? Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui un commentaire. Qui t'a dit que les régimes politiques sont éternel au pouvoir? Qui t'a dit ça? Les régimes changent, le temps passe, les régimes changent. Le peuple a la possibilité de faire changer le régime politique. On a la possibilité de faire changer. On a cette possibilité. Moi, je crois plutôt que si vous avez vraiment l'amour de cette nation comme vous le pensez, comme vous le prétendez, il s'agirait plutôt pour vous de procéder à un éveil de conscience. Cherchez à consolider les liens entre nous, citoyens et Guinéens parce que le tissu social est vraiment fissuré. C'est ce qui fait que les Guinéens ne se comprennent pas. Cherchez à unifier les Guinéens afin qu'on puisse parler, que le peuple puisse parler d'une seule voix. Lorsque le peuple parlera d'une seule voix, il sera très facile de changer tout ce qu'on veut changer parce que la souveraineté appartient au peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Mais s'il faut sauter sur ça pour aller vous mettre dans une logique de je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne suis pas d'accord avec. Ilfaka Bangoura il dit nos politiciens sont tous pareils. Le jour que l'opposition aujourd'hui, s'ils seront au pouvoir, il fera plus que le prac aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai confiance en aucun politicien. Ok, je comprends déjà ce que tu veux dire. Ilfaka Bangoura, je comprends ce que tu veux dire. Laissez-moi saluer un commentaire. Laissez le cœur. Je comprends ce que tu veux dire. Mais quoi qu'il advienne, c'est au peuple de mettre la pression sur les dirigeants afin que les dirigeants puissent poser des actes qui sont de nature à satisfaire l'intérêt du peuple. Lorsqu'on dit que les politiciens sont des gens qui ne respectent pas leurs paroles, quand ils disent quelque chose, ils ne respectent pas. Par un droit, ils ne respectent pas le peuple. Ça dépend des comportements, des actes que le peuple pose. Le peuple doit pouvoir faire usage de son droit ou de ses droits de manière efficace et de manière à ce que le gouvernement, les dirigeants puissent avoir peur du peuple dans les prises des décisions. Mais si un peuple se laisse toujours intimider, le peuple se montre divisé, le peuple se montre toujours désintéressé aux activités qui concernent la nation, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse ? Ils ont augmenté le prix du carburant et si les gens sont sortis, on a dit 5 000 francs, c'est bon. Ça nous a envoyé où ? Parce que simplement les gens sont divisés, le peuple est divisé. Les syndicalistes sont divisés. La division règne partout. Aboubakar Souman qui s'est levé pour demander l'augmentation du salaire des enseignants. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est pas son adjoint qui a été monté contre lui. Ça ne va pas, le tissu est fissuré partout. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une unité d'action. Il faut une synergie d'action. C'est ce qui peut permettre de faire changer la donne. C'est de cela qu'il s'agit, mon ami. Sinon, quoi qu'il advienne, les politiciens sont tous pareils. Parce que d'abord, nous sommes dans des états qui sont pauvres. Les états d'Afrique, notamment les états d'Afrique francophone, ce sont des états qui sont pauvres. Les gouvernements viennent, les gens viennent au pouvoir et quand ils viennent, ils ont envie de se remplir les poches. Ils se remplissent les poches. Il n'y a rien dans la caisse de l'État. Donc, à quelques situations près, il est difficile de satisfaire à toutes les exigences du peuple. Et donc, pour ce faire, pour que nos exigences soient satisfaites, il faudrait que le peuple mettre une pression en faisant usage de ses droits. Voilà. Pas en violant les droits consacrés à l'intérieur de l'État. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, mon ami, c'est ça, Georges Visionnaire Diallo, toi, mon ami, je ne te réponds plus. En prière syrian qui est baril, il dit des moutons même sincèrement parlant, comment on peut avoir une pensée aussi suffisamment négative pour sa nation ? Comment ? Nyan Norwich Diagissa Kouma qui dit merci samouraï de comprendre. Il ne représente pas le futa. Oui, non, il ne représente pas le futa. Il ne représente pas le futa, ces gens-là. Il ne représente pas le futa. Il faut que les choses soient claires. Et puis, quand ils font leur truc là, qu'ils enlèvent le nom de Seloudalindidant, voilà, il faut que les choses soient claires, qu'ils enlèvent le nom de Seloudalindidant parce qu'ils risquent de créer des problèmes à ce dernier. Seloudalind, c'est un homme de paix. Depuis, il est là depuis 2010, quand il a des difficultés après les élections, il appelle toujours à la paix. Il n'a jamais demandé de recourir à la violence. Depuis les élections de 2020, Seloudalind, qu'est-ce qu'il fait ? Il revendique toujours sa victoire de la façon la plus diplomatique. On l'a bloqué de sortir du pays. Seloudalind est resté conforme au texte. Voilà. Donc, enlevez le nom de Seloudalindid dans votre affaire de je ne sais quoi là. Et les mots que vous dites là, je ne peux même pas répéter ici. Ce sont des mots maudits. C'est une pensée maléfique. Il faut que les choses soient claires. Enlevez le nom de Seloudalind dans votre bêtise là. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a un autre commentaire. Laissez-moi saluer un commentaire. Laissez-moi un commentaire. Il dit ce qu'il faut comprendre, samouraï, c'est des frustrés. Des gens sans repère qui se sont réunis. D'ailleurs, cessent de les appeler coordination. Sous quel agrément ? Les gens comme ok, je vois. Je vois. Ok, je vois. Moi, je n'avais pas beaucoup d'informations sur ça, mais je vois maintenant. Je vois. Je vois. Ok, 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 ok. Ok, ce sont des gens qui ont été exclus de l'UFDG. Parfait. C'est bien comme information. Ça marche. L'endos diamantaire. Il dit depuis 1958, le régime a changé. Il est où le résultat ? Merci bien. Là, je suis d'accord avec cette question. Depuis 1958, il y a eu un changement de régime. Il y a quel résultat ? Quel est le résultat ? Le résultat, c'est ce que nous connaissons comme ça aujourd'hui, la souffrance. Mais c'est parce que nous n'avons pas choisi les bonnes personnes. Même si nous n'avons pas pu choisir les bonnes personnes, c'est parce que même si on avait la bonne personne, on avait choisi les bonnes personnes, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps en tant que citoyen de faire usage de nos véritables droits pour mettre la pression sur nos gouvernants pour leur dire voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ce n'est pas parce qu'on a un mauvais résultat qu'on va se mettre dans une danse maléfique. Ah mais non ! Je ne suis pas d'accord avec. Voila.